... Bonsoir, bonsoir! Bonsoir, les Québécois! Bonsoir, les Français! Je suis content que vous soyez là, les Français. Je suis très content. Très content. Comme ça, on ne pourra pas m'accuser de parler dans votre dos. Non, mais on va régler quelque chose en partant. Bonsoir, les Français, arrêtez de vous faire croire que vous êtes capables de faire l'accent québécois. Vous ne l'avez pas. Vous êtes à chier. Non, non, oui, je le sais. Oui, des fois, vous le faites. On trouve ça mignon, on reste poli, comme un enfant qui dit « Regarde, papa, je fais une chorégraphie! » On trouve ça mignon, on sourit, mais en dedans, on dit « Christ, que c'est mauvais! » Et pourtant, je fais l'accent québécois, mais pas de se marre. Oui, t'es pas de se marre, parce que c'est des Français, eux autres, avec, qui ne connaissent pas l'accent québécois. Je veux dire, vous êtes aussi bons pour faire l'accent québécois que pour parler anglais. Hein? « This is the new album of Ethernova. » « This is » Peux-tu me l'écrire? J'aimerais ça savoir y'est où le « Z » là-dedans. Y'est où le « Z »? « This is » « The new album » Sérieux, c'est ça que vous avez trouvé de plus proche du son « the » ? Et pourtant, quand vous parlez français, pour les Québécois, votre accent fait tellement distingué. Bien, peut-être plus « gay » que « distinct », mais en tout cas, non mais, je veux dire, vous pouvez dire les affaires les plus insignifiantes, vous avez quand même l'air intelligent. Puis là, vous vous mettez à parler en anglais, puis on a l'impression que votre quotient intellectuel drop d'une coche à chaque « the ». À la fin de la phrase, on a l'impression d'entendre un enfant de première année, puis pas le plus vite de la gang, là, celui qui mange de la colle en bricolant, là. Je vous taquine, évidemment, je me moque de votre anglais, mais les Québécois, on n'est pas mieux. Non, en anglais, on vous torche, mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus honte qu'un Québécois qui parlait espagnol à Caillococo. Hein? Ou ne servait ça, pas en faveur, aucun effort, là. Même pas de l'espagnol, c'est comme une langue qu'on imaginerait plus dans la bouche d'un Klingon dans Star Trek, tu sais. « Gracias ». Le cubain, il entend ça, puis il fait « pauvre Québécois », il fait un AVC, il a la bouche molle. Toi, tu lui donnes du pourboire, mais il te leur donne l'air de dire « t'en as plus besoin que moi ». Paye-toi une éducation, ici, tu sais que c'est gratis. En tout cas, tout ça pour dire que, arrêtez de faire l'accent québécois. Bon, on fait-tu l'accent français, nous autres? Oui, oui, OK, non, mais c'est vrai, oui, des fois, on le fait. Mais ça, c'est quand on va chez vous, parce qu'on le sait que sinon, vous ne comprenez rien. C'est vrai, les Québécois, il y a sûrement des Québécois qui ne sont jamais allés en France. Si vous y allez un jour, vous essayerez ça, commandez du beurre dans un restaurant. Vous essayerez ça, avec l'accent québécois, là. Dites « je voudrais du beurre ». Même pas besoin de dire « du beurre », tu sais, juste du beurre. Et sérieux, si vous réussissez à avoir du beurre du premier coup, hostie, je vous rembourse votre billet d'avion, calice. Ah oui? Ah non, mais c'est parce que chez nous, c'est le vrai français. Nous, on parle le vrai français. Ah, c'est le vrai français chez vous. Qui a décidé ça? C'est vous autres. C'est comme si je disais que les Québécois sont moins cons que les Français. Qui a décidé ça? C'est nous autres. Oh, une autre affaire que j'ai remarquée. Quand un Français rencontre un Québécois pour la première fois, on dirait que c'est plus fort que lui. Il faut qu'il nous montre qu'il est capable de sacrer. Ah, vous êtes Québécois? Hé, tabernacle! Calice! Calice de tabernacle! OK, donc si j'ai bien compris, vous, la première impression, vous vous encalissez, c'est ça? Je veux dire, nous, quand on rencontre un Français, la première chose qu'on dit, c'est pas, « Hé, t'es français! Enculé! Fils de pute! Je t'encule, fils de pute! » Non! On attend de le connaître un peu pour avoir une bonne raison de lui dire ça. Applaudissements Oh! Et en passant, au Québec, on dit tabarnacle, pas tabernacle! Arrêtez de dire tabernacle! C'est impossible que t'aies déjà entendu un Québécois dire tabernacle. Alors pourquoi, quand tu veux reproduire, tu dis tabernacle? Non, mais faut-tu assez pas avoir d'écoute tabarnacle? Rires C'est comme de dire à ma blonde chérie, « Je t'ai amené du poulet. » T'avais dit de la pizza? Ouais, c'est ça! Du poulet? Rires Mais en même temps, je vous blâme pas, vous êtes 66 millions, on est 8 millions, je veux dire, on est insignifiants pour vous autres, t'sais. Comme de demander à un Québécois de te parler du Nouveau-Brunswick, on s'en calisse! Rires J'ai essayé aux autres cultures, je le sais. Comme moi, là, j'ai essayé de m'intéresser à Johnny Hallyday. Je veux pas vous insulter, mais je sais que c'est un dieu chez vous, mais chez nous, Johnny Hallyday, c'est un imitateur d'Elvis qui a raté sa carrière, là. Rires Johnny Hallyday, Dick Rivers, même combat, là. Mais le plus difficile, c'est pas toujours l'accent. Des fois, c'est pas l'accent, c'est les mots. Parce qu'il y a des mots que vous employez chez vous et qu'on n'emploie pas chez nous. Mais le plus mélangeant, c'est les mots que vous employez que nous aussi, on emploie, mais qui veulent pas dire la même chose. L'exemple, cliché, hein? Tout le monde le sait, le mot « gosse », par exemple. Le mot « gosse », hein? On le sait. Au Québec, ça veut dire « couille ». En France, ça veut dire « les enfants ». Bon, on le sait, ça. Mais une chance qu'on le sait! Imagine, la première fois que tu te fais demander si t'as des photos de tes gosses... Rires Ou le mot « turlutte ». Le mot « turlutte », on le sait, au Québec, c'est quoi la turlutte? Hein? La turlutte au Québec, il y en a qui savent c'est quoi? Hein? C'est l'espèce de chant folklorique, hein? La bolduc, ces affaires-là. Moi, ma grand-mère était une experte là-dedans. Sauf qu'en France, on m'a expliqué que le mot « turlutte », ça avait une signification, disons, plus sexuelle, mettons. OK, pour être plus clair, disons qu'on reste quand même dans la tradition orale. Je sais pas si je peux être plus clair que ça, là. C'est une pipe, Chris. Bon, et... À un moment donné, je suis en voyage à Paris et il y a une jeune femme comme ça sur un coin de rue qui me propose de me faire une turlutte. Rires Ben, je vous dis, écoutez, vous pouvez toujours essayer, mais vous ferez sûrement pas mieux que ma grand-mère. Rires Merci beaucoup, bonne soirée. Rires